Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel sur ce look parce que je l'ai porté vraiment souvent et à chaque fois, il fait fureur. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous le montrer? Ce maquillage-là va être idéal pour les paupières qui ont tendance à être grasses parce qu'on applique deux bases d'ombre à paupières. La première, celle d'Urban Decay, et la deuxième, Painly de MAC. Et ça, ça va aider à faire une excellente base d'ombre à paupières et la première qu'on utilise, c'est Quark de MAC avec un Blending Brush et puis on va aller le mettre partout dans le creux ainsi que dans le coin. On n'a pas besoin d'être précis, vraiment aller le plus messi que vous pouvez, on va tout aller nettoyer plus tard. Ensuite, avec un Pencil Brush et la couleur Zip Me Up de l'encombre, on va aller faire un Cat Eye qu'on va aller ramener vers le centre. Si je pouvais vous donner un truc pour cette étape-là, je vous dirais de faire des petits coups et de ne pas y aller trop fort. Maintenant, avec un de mes pinceaux préférés, le E45 de Sigma Brush qui est comme un Blending Brush mais un peu plus petit, un peu plus pointu. On va aller prendre la couleur Swiss Chocolate puis on va aller l'appliquer partout par-dessus ce qu'on vient de faire et puis on va bien, bien, bien estomper le plus possible pour vraiment pas avoir de ligne qui est vraiment crue. Après, avec la couleur Sketch de MAC et un Pencil Brush, on va repasser un petit peu dans le coin. Et quand je vous avais dit que vous pouviez être messi dans le maquillage, eh bien c'est parce que maintenant c'est l'étape où ce qu'on nettoie avec du cache-cerne et un pinceau à cache-cerne. La prochaine étape, c'est mon étape préférée, c'est l'étape des brillants mais il faut que je vous avoue que j'ai eu de la misère parce que je le faisais avec le Medium Mix de MAC puis ça allait vraiment pas bien, ça arrêtait pas de faire des petites croûtes. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'y aller avec le Too Faced Glitter Glue et puis ça va aller beaucoup mieux puis ça va tenir vraiment vos brillants toute la journée. J'avais oublié de partir ma caméra mais j'ai ajouté un peu de pigment vert-pomme dans le coin externe avec mon doigt. Je vous conseille aussi de retoucher votre mauve après avoir ajouté votre vert. Maintenant est venu le teint et puis j'applique mon fond de teint de Clarins Haute Tenue avec mon Blending Brush et ensuite avec une crème brune foncée, je vais aller faire mon contour. Donc au creux des joues, le nez, le front, les tempes et puis la mâchoire. C'est joli comme tout! Et puis on va aller blender ensuite avec un pinceau. Pour la lumière, j'applique le Prep & Prime Highlight Light Boost de MAC. On va aller le mettre partout en dessous des yeux en forme de triangle, sur le nez, le front et le menton puis on va aller estomper avec le Beauty Blender que vous savez à quel point j'adore. Comme je vous l'ai montré dans mes dernières vidéos, je suis accro à mon Minerals Skin Finish dans la couleur light et ensuite je mets mon bronzer et mon phare à joues ainsi que mon illuminateur. On retourne avec les yeux pour aller terminer le eyeliner qu'on va faire le plus mince possible mais surtout le plus près de la base des cils. Et puis on va aller le terminer en faisant une L qui va suivre l'angle de notre ombre à paupières. Comme à l'habitude, pour le faire, j'utilise le Black Track de MAC et puis on va aller aussi le mettre sur la muqueuse du bas et sur la muqueuse du haut. Ensuite, on reprend le Pencil Brush et la couleur mauve foncé et on va aller smudger tout le dessous des cils du bas. Vous savez maintenant à quel point le XL Booster et un de mes produits chouchous, on applique une à deux couches sur les cils du haut. On fait ensuite les cils du bas avec le mascara et sur les cils du haut. Pour illuminer l'arcade sourcilière, vous pouvez ajouter un petit peu de crayon blanc et ensuite bien estomper avec un pinceau 217. Et on termine le look avec une couche de gloss rose translucide. Et voilà, vous avez le look complet avec les cheveux frisés. C'est facile, juste avec une magic wand, puis on fait des grosses boucles partout et ensuite on passe les doigts dans les cheveux. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel et puis que ça va vous aider. Merci d'avoir regardé et comme à l'habitude, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et les produits vont être listés dans la barre de description. On se voit la prochaine fois. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501